... Donc, Hervé Lagoguet est maître de conférence à l'université de Reims, Champagne-Ardennes, où il enseigne l'anglais dans les masters de droit et sciences économiques, auteur d'une thèse sur Philippe Dick, ses recherches portent sur la science-fiction contemporaine. Il a publié plusieurs articles sur Philippe Dick, ainsi que Balard, ainsi que Robert Silverberg et Brett Easton Ellis. Ses travaux plus récents l'ont porté à s'intéresser à la science-fiction française. Et c'est ce que nous allons justement découvrir avec Andrevont. Donc, ma communication a pour but d'étudier deux aspects de la quartier de Jean-Pierre Andrevont. Premièrement, les circonstances de l'éclosion de l'écrivain liées à un contexte sociopolitique et à un renouveau de la science-fiction en France dans les années 70. Et deuxième point, sa thématique engagée, antinucléaire, écologique et militant pour une terre propre. Et faute de temps, je ne ferai que quelques références à l'aspect multimédia de son œuvre. En 2008, la revue de Lunatique publiait un numéro spécial à Andrevont à l'occasion de ses 50 ans d'écriture et de ses 40 ans de professionnalisme. Cet auteur voit en effet sa première nouvelle publiée en mai 1968 dans Fiction, une coïncidence hautement symbolique d'une œuvre engagée, puisqu'Andrevont portera longtemps l'étiquette du gauchiste de service. Son premier roman, Les hommes-machines contre Gandahar, sort en 1969, année érotique si l'on en croit Gainsbourg. Autre clin d'œil du destin à l'œuvre d'un auteur qui souvent écrira son amour des femmes et du corps féminin, quitte à se voir censuré ou se voir traité de pornographe. 68 et 69, deux dates repèrent dans l'évolution de la carrière d'Andrevont et de la science-fiction française. 68 et les événements de mai, d'où naîtront les vocations à écrire une science-fiction sociale, exacerbée par la traduction de Jack Barron et l'éternité, en 71, tous à Zandibar, à 72, ou Dangereuses visions, des œuvres contestataires qui, remarque Natacha Basderes, je la cite, féconde un imaginaire science-fictif français qui, allié à des engagements militants et politisés, explore toutes les facettes de la révolte. 69 et les premiers pas de l'homme sur la lune, ce qui peut émousser la fascination technologique du genre déjà peu développée chez les auteurs français. Si Andrevont n'a jamais cessé de publier, il reconnaît que les années 70 ont été les plus stimulantes de sa vie, déclarant, il me semble que c'est dans cette brève et fulgurante décennie qu'on a tout découvert. Cette décennie paraît d'autant plus riche qu'elle succède à une période que Gérard Klein qualifie en 67 de crise de la science-fiction française, en manque d'auteurs de qualité et ce, pour plusieurs raisons, de rentabilité, de marché, de mentalité, de savoir-faire et de motivation. Un constat repris par Andrevont. La science-fiction dans notre pays n'en finit pas de naître, de succomber, de renaître. Combien parmi nous n'ont-ils pas baissé les bras après avoir lu le dernier Van Vogt, Bradbury, Silverberg, Brenner ? Ce processus d'aliénation, nous le vivons depuis que la guerre nous a coupés de ses racines potentielles, qu'étaient Spitz et Messac, eux-mêmes enfants de Jules Verne. Or, peu d'années après ce triste état des lieux, la science-fiction en France et la science-fiction française vont se porter beaucoup mieux. Je rappellerai en quelques mots la multiplication des supports, des collections de prestige, comme ailleurs et demain, chez Lafond en 69, des collections de poche, estampillées science-fiction, chez Press Pocket, ou pas, chez Gélu, des revues comme Univers. Le marché connaît alors une explosion démographique que Gérard Klein résume ainsi. À la fin de la décennie, il se publiera plus de 300 titres par an et il existera jusqu'à 40 collections simultanément. Bien trop pour que les lecteurs puissent suivre, ne serait-ce qu'économiquement. Et en effet, entre 77 et 86, plus d'une trentaine de collections disparaîtront. Cette période des années 70 est propice à l'éclosion de nouveaux talons, dont celui d'Andrevan, jeune maître auxiliaire, prof de dessin chahuté et laxiste qui œuvre déjà dans les fanzines et qui entend bien vivre de sa plume à défaut de ses pinceaux. Au cours des années 70, il devient un pilier de fiction, la revue de référence dirigée par Alain Doré-Mieuff, où il publie des nouvelles, des articles et des critiques de livres. Il devient également un auteur phare de la collection Présence du futur, qui jusqu'alors ne laissait que peu de place aux auteurs français. Suite à son premier roman, il publie des recueils, des nouvelles, et même en 75, grande première, ainsi qu'il s'en félicite en préface, une anthologie de textes inédits d'auteurs français basés sur le même thème, Retour à la Terre. Une anthologie qui aura trois suites et à laquelle contribueront de jeunes auteurs comme Jury, Walter, Douai, Blanc et Duvic, et des anciens comme Curval, Karsak ou Béarbrus. Très à l'aise dans la nouvelle, qui est le vecteur privilégié de la science-fiction, Andrévon est présent sur tous les fronts, à ce point que certains le nomment le pape de la science-fiction française. Une position que ne recherche nullement celui dont le credo est ni dieu, ni maître, ni chef, ni gourou. D'autant plus qu'il n'est pas le seul à être actif. Les anthologies de science-fiction françaises fleurissent, telles que Utopie 75, édité par Gérard Klein, ou Les Solets Noirs d'Arcadie par Daniel Walter. La science-fiction anglo-saxonne, quant à elle, se voit offrir un écrin de choix avec la grande anthologie de la science-fiction au livre de poche. Roger Bozzetto note, je le cite, qu'on passe de deux anthologies en 66, à 15 en 74, et à 30 en 75, dont cinq consacrées à des auteurs français, des anthologies de textes anciens, à fonction de monuments, et des anthologies d'inédits, qui en font des instruments prospectifs. Dans ce contexte, Andrevon contribue à dynamiser et singulariser la science-fiction française, qui se veut à la fois respectueuse et affranchie du canon américain, et qui, remarque Roger Bozzetto, cesse enfin de copier, sous pseudonyme, les tics des auteurs venus d'ailleurs. Alors que certains de ses collègues cèdent à la tendance imbécile, ça c'est du Andrevon, de publier sous des pseudonymes américanisés, il publie au Fleuve Noir, sous le nom d'Alphonse Bruch. Bruch étant le nom de sa grand-mère, et Alphonse le nom de son vélo. S'il reconnaît admirer Bradbury ou Silverberg, l'auteur revendique l'influence des auteurs tels que Sternberg, Vian, Hull, pour son écriture simple et poétique, et Barjavel, pour l'influence de romans tels que Ravage. Alors si Barjavel fut accusé d'épouser des thèses pétainistes, Andrevon rejette ce type d'amalgame écolo égale nazi. Dans son pamphlet, La nécessité écologique, il en souligne le côté caricatural, d'autant plus outrancier quand ce propos est encore tenu dans les années 90. Alors si l'on observe la carte et le territoire de la SF andrevonienne, celle-ci est résolument ancrée dans le réel et le terroir, tant dans ses personnages que ses nombreux paysages de mort. Ses héros se nomment Lucien Chauveau, Denise Mallet, Anne Le Cloadec. Ses récits ont lieu à Paris, dans le Vercors, à Montpellier, quand les survivants ne se rassemblent carrément pas dans le Larzac. La production d'Andrevon est foisonnante, mais elle reste cohérente, tant elle est imprégnée de ses convictions. Je pense être à gauche anarchiste et écologiste. Ça, c'est dit. Ses thèmes de prédilection sont connus, la défense de l'environnement, de la faune, la dénonciation de la menace atomique, et la prédiction de la fin de l'homme, souvent sur fond de conflits nucléaires. Né en 1937, Andronvon est, je le cite, un enfant de la guerre et de l'occupation, un enfant des horreurs tues, des honteux secrets cachés aux enfants, mais devinez quand même. Il éprouve horreur et fascination pour cette période, tant il fut marqué par les bombardements, les rafles, les exactions de la milice et l'effet de résistance. Et rappelons qu'il a 8 ans au moment d'Hiroshima. Son expérience de l'Algérie, où il effectue son service militaire en 1962-1963, le marque moins, puisqu'il arrive sur le sol algérien 15 jours avant le cessez-le-feu. Elle lui donne surtout un aperçu de la, je le cite, « stupidité militaire », dont il se moquera souvent, en particulier dans son roman « Ne coupez pas ». En plus de ses choix thématiques ancrés dans le réel, il va militer pour une science-fiction engagée et sera un des chefs de file de la nouvelle science-fiction française, comme on l'a nommé à l'époque. Il déclenche de vives polémiques dans les pages de fiction, suite à la publication « Du temps du grand sommeil » en 1971, où divers intellectuels de gauche sont assassinés par le pouvoir en place, Jean-Paul Sartre, Jean-Luc Godard, Jean-Édard Nallier. Dans cette nouvelle visionnaire où l'on met l'intelligence sous le boisseau, l'information et la politique font place au divertissement, comme sur nos chaînes de télé privées actuellement. Et si Andrévon place sa nouvelle en droite ligne de 1984, elle s'inscrit également dans la logique d'Huxclay, pour qui une dictature fonctionne mieux sur le long terme, si elle est basée sur le conditionnement et la manipulation. Alors la polémique que déclenche Andrévon grondait déjà, puisqu'en réaction à une tribune de Jacques Guamard, répondant à une lectrice qui clamait n'être pas intéressée par l'opinion publique des auteurs et encore moins des critiques, Andrévon lui répond en 1971 « Avec la politique, la science-fiction entre dans l'âge adulte. Elle perd cette innocence fallacieuse qu'on a trop souvent vue voir en elle. Car en science-fiction, comme en toute littérature, l'innocence n'existe pas. La SF est création et un innocent ne créait pas. Fût-ce inconsciemment, un écrivain se place dans le champ d'une idéologie. » Et il enfonce le clou en 1972 « L'idéologie n'est pas une denrée superfétatoire que les jeunes auteurs injecteraient dans leurs récits et que les vieilles barbes auraient superbement ignoré. L'idéologie fait partie d'un texte. Écrire une histoire d'évasion, c'est faire un choix idéologique si cette prétendue évasion a pour but de masquer le réel. » Et n'étant pas homme à se renier, Andrévon écrit encore en 1988 « Qu'est-ce que la science-fiction ? C'est un genre qui, par essence, est éminemment politique puisqu'il explore les futurs de l'homme et de la terre. Faire de la politique, c'est s'occuper de la vie de la cité. C'est pourquoi je trouve que ceux qui prétendent que la SF ne doit pas toucher à la politique sont soit des ignorants, soit des hypocrites. » Pour Gérard Klein, je le cite, en 1976, « Un écrivain en particulier de science-fiction n'a pas tant à porter en bandoulière son credo politique qu'à se faire curieux, au sens le plus fort du terme, de la réalité sociale, politique, scientifique, culturelle du monde où il vit et à y réagir avec une honnêteté scrupuleuse dans son œuvre. » C'est tout à fait la démarche d'Andrevan, auteur sincère, voire naïf dans ses espoirs, ses enthousiasmes et ses débordements. Militant écolo de la première heure, il participe dès sa création en 1972 à « La gueule ouverte », le journal qui annonce la fin du monde, qui est la première revue écologique militante, anti-nucléaire, anti-multinational, à laquelle il fournit des textes et des dessins pendant huit ans. La nouvelle science-fiction politique française connaîtra son heure de gloire au milieu des années 70, avec par exemple la création de la revue « Alert » et surtout de la collection « Ici et maintenant » chez Kasselring, sous la direction de Bernard Blanc, remarqué pour son ouvrage « Pourquoi j'ai tué Jules Verne ? » Andrevan, il publie le tome 4 de « Retour à la terre » et par exemple « Je ris » l'anthologie « Planète socialiste » où il se demande en préface « Quel pouvoir le socialisme peut-il opposer au pouvoir de l'argent ? » Question toujours d'actualité. On aura même droit à la planète Larzac chez un autre éditeur. Enthousiaste, bouillonnant, mais également de courte durée, ce mouvement eut tout son lot de critiques. Ainsi, en 1984, Jacques Sadoule dénonce le terrorisme intellectuel de 15 ou 20 personnes qui avaient fait du bruit comme mille et il ironise sur la confidentialité du mouvement en termes de vente. En 1985, Daniel Walter, qui fait le bilan d'un mouvement dont il fut acteur et spectateur, estime que celui-ci n'a rien inventé, se contentant de reprendre des thèmes anti-utopistes déjà traités avec plus de force et de talent par d'autres auteurs à commencer par Orwell. A cette époque, on dit qu'Hondrevon est incontournable et une fois la grande vague des années 70 retombée, il demeure inoxydable, ne cessant de publier, même pendant le reflux des collections science-fiction des années 80 ou l'abandon de projets tels que Utopie 1985. Dans les années 90, il devient plus actif dans le polar, tout en y injectant des touches de science-fiction ou d'étranges, polar dystopique avec l'œil derrière l'épaule ou polar fantastique avec les fantômes ne vieillissent jamais. Bien après l'effondrement de ce mouvement, de cette littérature tract, les nouvelles générations d'écrivains français des années 90 intégreront cet élément de discours social et politique dans leurs œuvres de façon plus subtile et digeste que certains tribuns de bistrot un peu trop sermonneux ou ennuyeux ou Gérard Klein. Et c'est une tendance qu'analyse Natacha Vazderes quand elle évoque le rôle de veille critique de la science-fiction française, notamment à propos d'auteurs comme Ayerdal, Bordage et Léman. Pour Androvon, à l'époque, le grand fléau à combattre, c'est la menace nucléaire. Dès sa première nouvelle, La réserve, il s'intéresse aux conséquences de la guerre atomique, cette réserve étant destinée aux spécimens humains en voie de disparition, c'est-à-dire des hommes ayant échappé aux mutations qui ont transformé la plupart des survivants en créatures thératologiques. Alors si la peur de la bombe n'est plus au premier rang des grandes peurs occidentales, il faut se souvenir que pendant la guerre froide, celle-ci était bien réelle. Dans le recueil Neutron, publié en 1981, il regroupe neuf nouvelles qui traitent de la guerre atomique, entrecoupées de déclarations et de coupures de presse qui donnent un caractère plus authentique à ces visions. Il cite un député, un général, ou encore Charles Hernu, ministre de la Défense de l'époque. Neutron propose un véritable catalogue des menaces, des peurs et des catastrophes liées au nucléaire militaire ou civil. La focalisation sur des sites symboles comme Cresmalville, Superphénix, la constitution de stocks de vivres, l'espoir de survivre dans un abri anti-atomique, la destruction des villes, les mutations monstrueuses, la régression physique et morale des survivants, la contamination millénaire, les paysages post-nucléaires, la survie de l'espèce, si tant est qu'elle soit s'étable dans le désert du monde. Alors on sait que le film a inspiré de nombreux films comme Le Dernier Rivage ou Le Docteur Folle Amour ou le téléfilm Le Jour d'après de Nicolas Meyer qui avait suscité beaucoup de débats à sa diffusion en 1983. Alors Le Monde d'après la bombe a aussi inspiré des romanciers comme Robert Merle avec Maléville ou Dick avec Docteur Blood Money. Les exemples sont Légion et ils sont répertoriés par Paul Bryans dans son livre Nuclear Holocaust, Atomic War and Fiction. Alors la science-fiction traite également des risques du nucléaire civil ou l'électro-nucléaire comme on disait à l'époque à l'écran avec le syndrome chinois ou le mystère secoude et à l'écrit avec le roman Crise de Lester Delray publié chez Lafon en 1978 et où Gérard Klein auteur de l'article Les temps du nucléaire insiste sur la dimension quasi-documentaire du roman. Et on pourrait en dire autant de certaines nouvelles d'Andrevan comme Il faut bien y penser une nouvelle où sont insérées des déclarations inquiétantes d'Einstein ou du prix Nobel Linus Pauling sur le risque d'empoisonnement total de la planète sur les risques de cancer et de leucémie. En prise directe sur son époque Neutron peut sembler dater mais si ce recueil était traduit dans des pays qui veulent se doter de l'arme atomique ou l'on depuis peu il pourrait y retrouver une seconde jeunesse. Et si dans les pays occidentaux la menace d'une guerre nucléaire n'est plus aussi tangible qu'autrefois les dangers que fait peser le nucléaire civil sont bien d'actualité. Un quart de siècle après Tchernobyl Fukushima a partout à raviver le débat sur la sortie du nucléaire. Pour Andrevon il y a une cause à défendre c'est l'environnement. Quand on lui demande s'il n'est peut-être pas précurseur en matière d'écologie et en littérature il rappelle que John Brunner est déjà passé par là évidemment avec tous à Zanzibar. Cependant dès son premier roman écrit sous l'influence de Jack Vance de Stephen Wohl et de Forrest le dessinateur de Barbarella les préoccupations écologiques d'Andrevon qu'on surnommait à l'époque le coléoptère sont évidentes. Le monde pacifique et sylvestre de Gandhar est le reflet de l'idéal utopique d'Andrevon un monde où je cite le texte les journées semblaient n'être qu'une fête champêtre jamais achevée où les plaisirs du jeu de la table et de l'amour remplissaient à rabord chaque seconde de la coupe de la vie. L'homme y vit en harmonie avec la flore et la faune il est végétarien et il utilise des énergies douces il se déplace sur de grandes créatures ailées et il se défend des envahisseurs mécaniques grâce à de gigantesques dragons façon avatar. L'envahisseur composé de divisions d'hommes-machines offre un spectacle terrible qui reflète ce mélange de répulsion et de fascination que l'auteur éprouve à l'égard des armes et des armées. Il se dégage ainsi des scènes où apparaissent les hommes-machines une impression de rigidité de géométrie anguleuse de sécheresse de répétition de sons clinquants de couleurs ternes de ton monochrome. Toute la laideur des mécaniques s'oppose à la variété de la vie à la luxuriance colorée de la nature. Je cite le texte « Au vert sombre de l'océan au rouge doré de la terre au croissant turquoise de la néomère de transparence au contrefort violet des montagnes des trois lunes. » Il faut rappeler qu'Andrevan est également peintre et que Gandhar était à l'origine une bande dessinée qu'il avait voulu pleine de couleurs et de péripéties. Refusé, il la remanie en roman mais n'imaginait pas être publié par De Noël je le cite pensant qu'il était trop simpliste pour la collection qui publiait Bradbury. Il est vrai que la fraîcheur de Gandhar en fait un roman tout à fait recommandable aux jeunes lecteurs puisque la violence, le sexe et la noirceur de ces œuvres ultérieures en sont absents. Ce n'est pas un hasard si les autres romans de ce qui deviendra un cycle 30 ans plus tard seront alternativement publiés en collection jeunesse ou adulte. Avec le temps, Andrevan se rend compte que le jeune lectorat est un public réceptif à son message écologique et qu'un dialogue peut s'établir entre l'auteur militant et ses lecteurs notamment lors de rencontres dans des classes ou des bibliothèques. Et même si les restrictions du genre telles que l'édulcoration et l'autocensure modèrent son enthousiasme, il se plie volontiers à l'exercice car en retour, grâce aux possibilités didactiques de cette littérature, il peut revenir de façon frontale à son sujet préféré, la défense de la nature. Alors il travaille dans la science-fiction notamment chez Mango où il publie une anthologie qui se passe de commentaire, Demain la Terre, ou un roman Nouvelle Aurore qui dépeint une nouvelle ère glaciaire suite au bouleversement lié à l'effet de serre. Dans d'autres romans hors genre, il véhicule toujours son message écologique, par exemple Gorille en Péril publié dans la collection Planète Verte de la Bibliothèque Verte, un récit où plane l'ombre de Diane Fosset ou un club des cinq composé de quatre ados et d'un écrivain écolo tente de mettre fin à un trafic de gorilles au Rwanda. On peut également citer La nuit des bêtes et Où sont passés les éléphants, des romans qui lui permettent de répéter son amour des animaux et sa volonté de préserver les espèces sans se soucier de voir sa sincérité passer pour de la naïveté voire de la niaiserie auprès d'un public trop absorbé par d'autres problèmes. Alors bien sûr, tout a commencé en 1981 par La fée et le géomètre, Grand Prix de science-fiction française catégorie jeunesse, un roman sur l'acculturation et l'ethnocide où l'on retrouve la même opposition entre hommes verts et hommes de fer que dans Gandhar. Les hommes de fer ne sont plus seulement des guerriers, aux militaires s'ajoutent des industriels et des hommes d'affaires dont la capacité de nuisance s'avère aussi grande. L'Institut mondial d'écologie appliquée essaye de s'opposer au consortium des matériaux réunis. Mais c'est encore l'histoire du pot de terre contre le pot de fer et bientôt l'utopique pays vert est dénaturé, envahi de pylônes électriques, de routes et d'immeubles, sa population déplacée, ses richesses naturelles pillées. On assiste à un véritable saccage et c'est d'ailleurs le nom de l'organisme la cause de tous les maux. La société anonyme pour la croissance, le calibrage et l'aménagement général de l'espace. Saccage. Androvan aime jouer avec les acronymes. La fin ouverte avec une dernière partie intitulée Le monde peut-être appelle le lecteur à s'interroger sur les choix à faire pour la terre de demain. De cette vision, il ressort deux choses. Non content de polluer le sol qu'il nourrit, d'épuiser l'écosystème, de détruire la vie animale, l'homme s'évertue également à créer les moyens de sa propre autodestruction. Un peu sur le principe du pollueur-payeur et dans une logique jusqu'au boutiste, Androvan se plaît à mettre en mots cette vision, je cite, à la fois mortifère et paradisiaque d'une terre débarrassée de l'homme qui peut reverdir à son aise et où les animaux peuvent à nouveau s'ébattre en toute liberté. Mortifère et paradisiaque, c'est selon Natacha la marque de fabrique de l'éco-fiction à la française qui se distingue en effet des romans apocalyptiques à la Ballard ou Christopher. Cette vision se manifeste particulièrement dans la saga du Monde enfin, le grand oeuvre d'Androvan. C'est la nouvelle parue dans Utopie 75, c'est aussi le roman de 2006 qui lui-même recycle des récits publiés en 1983 dans Il faudra bien se résoudre à mourir seul, un recueil de textes écolos et intimistes dans un contexte post-nucléaire. Par exemple, La nuit des bêtes où l'alerte atomique permet à deux jeunes d'ouvrir les portes d'un zoo. Le dernier rhum dans Paris où la vie animale et la végétation envahissent la capitale dépeuplée. Haute solitude où dans une terre assainie le héros se projette dans une séquence virtuelle qui est l'écho des rêves d'Androvan. Je cite le texte Le renouveau, l'éclatement, la parcellisation, la terre qui refleurit, qui reverdit, l'écosystème qui se remet en place, la civilisation villageoise des énergies douces et l'envol gracieux des glisseurs solaires dans l'infini de l'univers. Au début des années 80, l'écrivain entretient encore les espoirs écolos nés de ces années 70 où l'on fredonnait ouvrir la cage aux oiseaux en 71 ou merde que la vie est belle sans ces putains de camions en 72. Des textes que ne renierait pas Androvan le chanteur dont la carrière musicale est confidentielle mais qui épouse malgré tout les thèmes de sa carrière littéraire. Pour Androvanf, un récit de science-fiction est le reflet du réel de la société où vit son rédacteur. C'est pourquoi lorsqu'il reprend le thème de la fin de l'homme dans Le Monde enfin version 2006, la menace nucléaire des années de guerre froide a fait place à celle des virus et autres pandémies de la nouvelle ère de mondialisation. Si le récit débute par un échantillon fictif des 500 espèces animales disparues vers le milieu du 21e siècle, il se termine par l'évocation d'une faune libérée de la menace humaine. Le Monde est à elle, dit le narrateur de l'abbaye Xilocope de la couleuvre à collier. D'autres ne le possèdent plus, dit-il de Bouygues, BNP Paribas, Totalfina Elf et de tant d'autres ennemis intimes, ceux-là même qu'ils fussent sigets dans la gueule ouverte. Plus que de se réjouir de l'effondrement de l'espèce dominante, Androvan communique à son lecteur la jubilation qu'il éprouve à mettre en scène la flore et la faune renaissante, enfin lavé de tous les affronts que lui a fait subir l'homme. Je conclue. Qu'on soit d'accord ou non avec ses convictions, on admettra qu'Androvan n'hésite pas à mettre le bleu de chauffe, à aller au charbon, sans concession et sans langue de bois. Car pour lui, le combat est vital et il veut croire à une issue heureuse à ce point qu'il a fait sienne une phrase de Scott Fitzgerald. On devrait comprendre que les choses sont sans espoir et être cependant décidé à les changer. S'il aborde parfois la vie avec un réalisme morbide quand il part du postulat que nous sommes tous de futures morts et si par provocation il se décrit comme un khmer vert, il est surtout, je cite encore, un pessimiste qui se marre et un catastrophiste actif. Il réclame plus de science pour trouver des solutions adéquates et non destructrices. Comme l'écrit Gilbert Millet, Androvan ne refuse pas le progrès, son catastrophisme poursuit une mission pédagogique. Il faut sauver l'homme en l'éduquant. De 1968 à aujourd'hui, c'est l'oeuvre de toute sa vie. Je vous remercie. applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada à l'éduquant.